Je veux maintenant ajouter un fichier sur mon OneDrive. Je clique sur Charger et ensuite sur Fichier. Je sélectionne le fichier que je veux ajouter et je clique sur Ouvrir. Le fichier est maintenant ajouté. Je peux aussi ajouter un dossier. Je clique sur Charger et sur Dossier. Et ensuite, je vais aller sélectionner le dossier complet que je veux ajouter. Voilà. J'ai maintenant un dossier aussi qui a été ajouté dans mon OneDrive. Il y a une autre façon aussi que l'on peut utiliser pour ajouter des fichiers. Il suffit d'ouvrir son explorateur de fichiers de Windows, de diminuer la fenêtre quelque peu et je peux à ce moment-là glisser un fichier vers mon OneDrive. Regardons maintenant un environnement OneDrive un peu plus garni. Alors, ici à droite, nous voyons les fichiers et dossiers. Ici, nous pouvons voir la date de modification de ces dossiers et fichiers. Modifier par qui? La taille. Sauf que présentement, nous ne voyons que des dossiers, donc on ne voit pas de taille. Mais si on descend un peu plus bas, nous pouvons voir la taille des fichiers. À la droite, ici, on peut voir quels sont les dossiers ou fichiers qui sont partagés. Il y a aussi une possibilité de trier les fichiers et dossiers qui apparaissent dans la page. Donc, on peut les trier par nom, comme c'est présentement, en ordre croissant ou en ordre décroissant. Nous pourrions aussi regarder par date modifiée, le nom de l'auteur et aussi la taille du fichier. Si je sélectionne un dossier, je peux le partager. Je peux copier le lien. Alors, c'est un autre type de partage. Je pourrais supprimer le dossier. Je pourrais le déplacer. Donc, si je clique ici sur déplacer, on va me demander l'endroit où je veux le déplacer. Alors, je pourrais choisir un des endroits qui est ici et demander le déplacement. Copier dedans. Alors, ça nous permet de copier le dossier dans un autre dossier, par exemple, pour en avoir une copie. Alors, c'est le même fonctionnement. Donc, on sélectionne la destination et on clique sur copier. On peut aussi renommer un dossier ou un fichier en cliquant ici. Et voilà ! C'est parti !